Musique Yo les poppers ! On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de pop ! Toujours le même principe, je dois deviner 3 pop les yeux fermés en me donnant de 10 questions seulement. Si j'arrive à deviner une pop en moins de 5 questions, et bien je gagne une question bonus pour les pop d'après. J'espère bénéficier de ce petit bonus parce que je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo de pop, mais je n'avais pas pu l'utiliser encore. Tout dépend de ce que Sarah nous a préparé comme pop ! Première pop ! Oh ! C'est une bubble head ! Donc c'est forcément soit du Marvel, soit du Star Wars. Vu la grosseur des jambes, je dirais que c'est une ancienne pop. Forcément je pensais à Mystique et Magneto qu'on avait eu, donc du coup Mystique la fois d'avant et Magneto la fois d'avant encore. Donc est-ce que c'est une pop X-Men ? Non ! Ah ! Ça n'aurait pu quand même. Est-ce que c'est une pop Marvel ? Non ! Ah ! C'est une pop Star Wars du coup. Ce n'est pas une question. Alors je pense que c'est un blaster dans la main. Est-ce que c'est un blaster ? Oui ! Ah oui par contre ça a des cheveux bizarres. Je pense forcément à Han Solo avec le blaster, mais est-ce que je tente de dire que c'est Han Solo ou pas ? Mais ça n'a pas l'air... Non ! J'ai l'impression... Non bah non, il n'a pas les cheveux comme ça. J'aurais pu se penser à Martin Landau. Non c'est pas lui. Martin Landau en pop Star Wars. Ils en font ça bien. Oui c'est bien. Landau caloricienne je veux dire. Oui, l'indau caloricienne. Il n'a pas l'air d'avoir les cheveux crépus. Oh mais en même temps ça a les cheveux longs. Est-ce que c'est une fille ? Non ! Est-ce que c'est Han Solo ? Oui. Et tu dois dire plus peut-être ? On va considérer que tu as une question bonus. Essaye de deviner plus parce qu'on est sur une spéciale. J'ai l'impression qu'il a une tenue différente. Oui. Parce qu'il a une espèce de cap derrière. Non. Non c'est pendant le courant de main ou un truc comme ça ? Ça s'amène à la fin du 6 ? Non. Mais je ne sais pas moi. Han Solo qui se bat. Voici la boîte. Tu peux voir les yeux ? Oui. Han Solo Snow Gear. Ah ! Ah c'était ça donc le truc long que je sentais derrière. Ah il est trop mignon. Il a des cernes et tout. Ah et donc c'est une pop exclue de chez Loot Crate. Donc c'est trop cool. Donc il y a une box. Donc ça veut dire que les pops des box se revendent plus tard. Parce que les box ne se vendent pas. Mais du coup c'est drôle. Et donc c'est une exclue. Donc c'est un tenue Snow Gear. Voilà du dernier. Donc c'est pour ça qu'il est tout vieux. C'est ça que j'ai vu dès le début qu'il était tout vieux. Voici notre petit Han Solo. En combinaison du coup pour le froid. Il est trop chou avec ses cheveux blancs. Et son petit blaster. Trop contente. C'est trop cool de rentrer in Star Wars. Ça faisait longtemps. Donc du coup j'ai gagné une question bonus. Comme j'ai réussi à deviner Han Solo en 5 questions. Donc ouais ouais. Ce qui est marrant c'est que ta question bonus. Tu n'en auras pas besoin. Puisque la pop d'après tu vas la trouver tout de suite. Elle me dit ça et je ne vais pas la trouver. Ok ferme les yeux. C'est encore une bobelette. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? En fait oui tu t'es foutu de moi. Ah si ! Ah bah si ! Parce que oui c'est une bobelette mais en fait c'est un visage coupé en deux. C'est Terrence de Terrence et Philippe. Non. Ah c'est Philippe de Terrence et Philippe. Oui c'est vrai ! Tu peux voir les yeux ? Oui ! Ah trop cool ! Donc pour ceux qui n'avaient pas deviné. Ça vient de South Park. Et donc c'est Philippe de Terrence et Philippe. Du coup bah c'était un soit l'un soit l'autre. Mais du coup j'ai dit Philippe. Je tiens à intervenir dans cette vidéo puisque Sandar a réussi à trouver très facilement cette pop. Je le savais car elle s'est spoilée la dernière fois en allant au Leclerc. Elle n'a pas le droit de regarder les pop. Pour pas se spoiler justement des dernières sorties. Et bah qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée voir dans le rayon des pop. Elle me dit « Ah ils ont des pop sur la sport ! » Et moi c'est Philippe ! Nanananananana mother fucker. Nanananananananana. Pfff. Et du coup elle est trop cool parce que du coup ça respecte vraiment bien le dessin animé. C'est pour ça que j'ai eu trop de mal au début quand je l'ai prise. Parce que c'est tout bloc quoi. Enfin c'est tout rectangulaire comme dans le dessin animé. Et du coup avec la fameuse tête qui s'ouvre en deux. Bah parce qu'ils se foutent de la tête des canadiens quoi. Et du coup elle est trop trop cool. On avait déjà le petit Ike. Et maintenant on a Philippe. Philippe. On te ronce. On te ronce. Oui Philippe. Je suis pas ton mec mon gars. Je suis pas ton gars mon pote. Je suis pas ton gars mon pote. C'est pas ton pote mec. Je suis pas ton mec mon gars. C'est pas ton gars mon pote. Je suis pas ton pote mec. Donc tu as une question bonus pour celle d'après. Troisième pop. Oh elle a un tout petit corps. Moi je dirais que c'est une fille. Oh oui ça a des tétés. C'est une fille ? Oui. Allez je cache ma première question pour demander si c'était bien une fille. Tu avance questions. Alors j'ai l'impression qu'elle a une coiffure. Genre qu'elle a les cheveux accrochés comme ça derrière. Elle est toute simple c'est trop marrant. Alors est-ce que c'est une pop qui vient d'un dessin animé ? Non. Ah c'est marrant. J'aurais la cruche. Est-ce que c'est une pop d'un film ? Non. Est-ce que c'est une pop d'une série ? Oui. Est-ce que c'est une pop dont on possède déjà une pop dans la collection ? Non. Oh donc c'est une nouvelle collection de pop. Ça va être dire parce que du coup on n'en a pas d'autres. Est-ce que c'est une héroïne ? Oui. J'ai du mal à voir sa coiffure là. Je pense que c'est ça qui va m'aider. C'est la coiffure. Comme moi je regarde tout le temps les cheveux. Est-ce que c'est une série récente ? Définie récente. Est-ce que c'est une série qui a été faite après les années 2010 ? Non. Est-ce que c'est un animé ? Non. Est-ce que c'est Buffy contre les vampires ? Non. J'ai été chercher loin. Mais j'ai trouvé ça. Mais tu as raison il y a eu des pop Buffy contre les vampires qui sont très belles d'ailleurs. Mais non. Qui es-tu ? Parle. Tostestastos. Je ne trouve pas de série qui date d'avant 2010. Déjà est-ce que c'est une série des années 90 ? Non. Est-ce qu'elle est blonde ? Non. D'accord. Je te laisse à ce moment-là ouvrir les yeux. Je te donne pas la boîte. Essaie de deviner ce que c'est. Mais c'est moi. C'est une pop de moi. Ah Alias ! Alias. Alias. Bah oui du coup je n'avais pas du tout cette série en tête. Donc c'est une série que j'ai vue il y a très très longtemps. Donc on a acheté aussi des DVD de cette série. Mais on ne l'a pas revue depuis. Il m'a bien piégée parce qu'en plus c'est Alias déguisé du coup. Bah c'est le principe de la série après. Mais en tout cas elle s'appelle Sydney Bristow. Et elle se déguise à chaque fois pour du coup s'infiltrer. Là du coup elle est un gothique. Et on dirait moi. Elle est vraiment trop cool. Elle est trop belle. Elle est très sophistiquée en fait. Et sa fameuse coiffure voilà avec sa couette que je sentais. Mais du coup Luc les cheveux sont très détaillés. Et bah du coup je me demandais tout ce que c'était tout ça. Mais en fait voilà c'était juste la couette en arrière. Elle est trop belle. Et franchement son style est magnifique. Je me rappelle même pas de cet épisode où elle est comme ça. On voit même la braguette. Vous avez vu ? C'est génial. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment très très jolie. Et du coup je suppose qu'il en existe plein d'autres. Alias. Ou au moins quelques-unes quoi. Avec des tenues super cool. Je vais choisir... Un solo déjà. Tu dégages. Bah je vais choisir Philippe. Philippe ! Parce qu'en plus les Sosparks elles sont vraiment cool. Elles ont vraiment un style différent. Elles sont forcément plus jolies à avoir. Toutes nos pops sont belles. Ça on peut pas le dire. Mais Sydney est trop belle. Sydney est belle oui. Je suis juste d'accord. Mais c'est Philippe de Terrence et Philippe. Et il fait des proutes. A vous de me dire dans les commentaires laquelle vous avez préféré à votre tour. Laissez-moi un pouce bleu de soutien. Comme ça la prochaine fois je ferai un sur faute. Je vous le promets. N'hésitez pas comme on vous a dit à me donner des exemples de questions. Des conseils et tout ça pour que je réussisse ce sans faute. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos de pop. Bisous à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz